bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va aujourd'hui vous allez récupérer toutes les chutes du tissu que vous avez vous allez avoir juste une petite organisation à faire l'organisation va se faire de cette façon 1 vous allez couper vos bandes qu'importe la largeur c'est pas nécessaire que les bandes soient de la même largeur par contre ce qui est important c'est que chaque bande doit être bien fini c'est à dire bien coupé prenons cet exemple il me faut un angle droit ici et la même chose ici et je vais regrouper la pièce avec les autres voyez je coupe des bandes tout simplement je cherche même pas à mesurer j'ai encore de la matière ici que je vais récupérer le but c'est vraiment de tout garder et regrouper les bandes de la même matière et de la même couleur ça c'est juste pour l'organisation pour la suite ça va être très simple nous allons continuer dans le recyclage vous allez utiliser un tissu assez épais style jean double rideau ou ce qui vous conviendra mettez l'envers apparent démarrer avec un morceau de votre choix qu'importe le positionner à peu près au milieu épinglé prendre un autre morceau le positionner d'une façon à démarrer ici et finaliser vous allez couper l'excédent piquer point d'arrêt au départ on pique point d'arrêt à la fin et piquer la valeur des pieds presseurs rabattre le morceau vous venez du piqué sur l'endroit en aplatissant bien la couture on met une épingle prenez un autre morceau toujours pareil celui ci doit arriver au bord celui ci à l'extrémité on coupe l'excédent et on repart de la même manière point d'arrêt début on pique point d'arrêt à la fin et continuez l'opération de la même façon on replie sur l'endroit on aplatit bien la couture on épingle et et cette fois ci vous allez continuer dans ce sens endroit sur endroit démarrer ici donc vous voyez on a changé de sens on coupe l'excédent et on fait la même chose point d'arrêt début on pique point d'arrêt à la fin donc vous avez compris rien de sorcier on rabat à nouveau sur l'endroit on met une épingle pour bien aplatir on répète l'opération endroit sur endroit ce morceau bien au bord on coupe l'excédent et on pique de la même façon point d'arrêt début on pique point d'arrêt à la fin rabattre sur l'endroit en fait c'est toujours le même procédé pareil j'explique encore une fois endroit sur endroit je positionne il faut impérativement que cette bande correspond à celle ci je coupe l'excédent et je pique je pense que vous avez compris comment poser les bandes à un moment donné les bandes vont être dans ce sens on continue dans ce sens et on va repartir dans ce sens d'une façon à tout remplir endroit contre endroit le bord avec le bord vous coupez l'excédent et piquez et on continue avec les autres bandes toujours le même procédé une fois que vous avez fait un sens repartir à nouveau dans l'autre sens toujours pareil en mesure on coupe et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin donc d'un côté d'un autre après vous allez revenir de ce côté au final vous allez recouvrir toute cette pièce quand vous arriverez à ce niveau pour coudre ces bandes il faudra impérativement laisser dépasser ici de cette façon positionner laisser dépasser par rapport à votre pièce et fait bien sûr arriver ici exactement au bord dans la continuité point d'arrêt début on pique et point d'arrêt à la fin si vous avez ce cas celui de la bande de trop courte surtout n'hésitez pas à faire un raccord entre deux morceaux piqué et placer une fois piqué retourné vous voyez ça ne gêne nullement une fois les bandes posées ça vous donnera ce résultat sur le devant retourner sur l'envers arrondir les angles et répéter cette opération sur les quatre angles fait une piqûre de maintien tout autour prendre un biais 2 cm de large ouvrir de cette façon plier le bord 2 cm placer au milieu en mettant endroit du pied sur l'envers de la pièce épinglé tout autour est ici à ce niveau couper le biais en laissant trois centimètres de marge piqué tout autour en commençant ici par un point d'arrêt arrivez à l'extrémité chevauchez le pied par dessus et continuez de piquer sans oublier bien sûr le point d'arrêt dégagez les arrondis enlevez un peu de matière et faites la même chose pour les quatre angles ceci va faciliter le retour pliez le biais sur l'endroit épinglé tout autour et maintenez par une piqûre nervure on commence on fait tout le tour et on finit par un point d'arrêt votre ouvrage est fini vous aurez une belle finition sur l'endroit et la même chose sur l'envers quant aux dimensions de la pièce à vaut de décider rectangle ou la mesure d'un chemin de table quelle que soit la dimension que vous allez choisir le procédé sera le même vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous